bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le plateau du cib tv chaîne officielle du salon international du bâtiment nous continuons nos entretiens et nous recevons avec nous monsieur iliès bouchcard étudiant à l'école d'architecture de rabat bonjour bonjour merci bonjour alors qu'est ce qui vous a amené sur le salon international du bâtiment effectivement vous êtes architecte futur architecte et quoi de plus normal que d'être un dans ce salon international du bâtiment exactement donc nous sommes venus ici un ami à moi et moi même afin de représenter notre école au salon bâtiment international notre école et si je ne me trompe pas la première école d'architecture au maroc qui fut créée en 1980 et qui a formé plusieurs générations d'architectes la formation dans notre école est relativement simple c'est un cursus qui dure six ans et qui est divisé en plusieurs cycles on a le premier cycle les trois premières années et qui donne un diplôme qui est équivalent à une licence la quatrième la cinquième année c'est le deuxième cycle et c'est un équivalent à un master et puis on a la sixième année qui à travers un projet de fin d'études les étudiants obtiennent un dena on a aussi la potentiel on peut aussi obtenir un doctorat à l'école nationale d'architecture pour les personnes ayant déjà obtenu un dena ou un diplôme équivalent et nous avons aussi la possibilité d'obtenir un ds ap qui est un diplôme supérieur d'architecture du patrimoine mais qui est réservé aux personnes qui ont déjà obtenu un dena auparavant alors qu'est ce qui vous a motivé vous en tant que jeune étudiant à aller vers cette branche et de venir d'étudier l'architecture principalement le fait que je sois très intrigué par le processus de création et de conception si c'est pas vraiment simple de comprendre ce que l'architecte a fait juste en regardant un bâtiment et je pense que c'était l'idée principale qui m'a poussé à choisir cette filière alors est ce que vous connaissez un peu déjà l'environnement le secteur au vu de ce qu'on a au salon international du bâtiment avec 500 exposants je le rappelle de voir un peu tous les coeurs de métiers c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de de voir qui était un peu connu dans le cadre de votre cursus oui ça l'est étant en tant qu'architecte et en tant que futur architecte on est amené à collaborer avec plusieurs personnes de différents domaines tous bien sûr reliés au domaine du bâtiment mais en effet le fait de pouvoir observer autant de d'exposants autant de sociétés ça permet d'un côté de nous créer un peu de réseau étant donné que nous rencontrons plusieurs personnes oeuvrant dans le domaine mais aussi pour nous aider d'un point de vue culture et culture autour du domaine du bâtiment alors le sujet de la thématique qui a été choisi l'innovation et la résilience au service d'un cadre de vie meilleur est un sujet qui vous parle oui étant donné que tout architecte oeuvre pour créer un futur meilleur d'un point de vue architectural mais aussi à s'améliorer et améliorer ses conceptions donc évidemment que améliorer les conditions de vie c'est je pense l'une des premières vocations des architectes et des élèves architectes alors qu'est ce qui vous inspire aujourd'hui en termes de construction on a vu des vagues assez créatives par période alors au maroc on a quand même de très beaux projets qui commencent à sortir de terre notamment avec les grands théâtres de casablanca et celui de rabat par zahadid oui et que pensez-vous de justement de cette nouveauté de ces nouveautés de ces nouveaux chantiers personnellement je pense que ça aide à développer un peu plus le domaine ici au Maroc même si parfois certains grands chantiers bien sûr à mon avis personnel sont réservés à certaines grosses têtes disons du domaine ou à des personnes qui sont relativement connues à internationalement donc je pense qu'il serait meilleur de donner un peu plus de chance aux personnes ayant étudié ici au Maroc qui n'ayant toujours pas obtenu ce comment dire se passe pour accéder exactement ce statut de superstar de l'architecture d'accéder à ces projets ou au moins d'y participer un minimum très bien en tout cas merci beaucoup Ilyas Bouchcard donc étudiant à l'école d'architecture de rabat et puis bah amplifié profitez de ce de ce salon pour faire votre network votre réseau et on lance aussi un appel à tous les jeunes architectes du Maroc de venir profiter du salon du cible jusqu'au 27 novembre merci beaucoup à bientôt